Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. Donc j'applique tout d'abord ma crème hydratante de chez Talika. Et j'applique ensuite ma bébé crème de chez L'Oréal. Et pour intensifier et unifier le tout, j'applique quelques petites noisettes du Forever de chez Dior. J'applique ensuite le stylo lumière de chez My Little Box. Du crayon de chez Essence, le 4, blonde. Je le dessine avec la brosse. Pour bien l'estomper. Voilà, et je viens appliquer mon highlighter de chez P2. En dessous, pour faire une touche lumière. Et puis dans les coins internes de l'oeil. Voilà. Je viens estamper le tout à l'aide de mon doigt. J'applique ensuite une base à paupières de chez NYX. Sur ma paupière mobile. J'attrape ma palette Chocolate Bar et je mets la couleur. Je ne sais plus, je n'ai plus le nom des couleurs. Je vais mettre celle-ci dans le coin interne. Voilà, pour donner un peu plus de luminosité à mon maquillage. J'essuie mon pinceau, je prends toujours le même. Et je viens appliquer cette couleur-ci sur toute ma paupière. Avec un pinceau crayon, j'applique la couleur d'à côté, là, celle-ci, pour faire un léger dégradé. Je viens humidifier mon pinceau avec la solution Mixing de chez Kiko. De chez Nez Jolie. Le numéro G8. Sur toute ma paupière. J'applique ensuite mon trait de eyeliner. Et j'applique mon crayon de chez Front Cover, le noir, dans les muqueuses. J'applique juste dans les coins internes de mon oeil, le eyeliner pailleté de chez Urban Decay, juste pour donner un peu plus de lumière, une touche lumière en plus, dans le coin. Et j'applique le mascara, le roller lash de chez Benefit. Et on va appliquer ça. Et on va appliquer ça. Alors voilà pour le maquillage. Et puis pour la coiffure. Si vous voulez reproduire cette coiffure, elle sera en barre d'infos. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501